Nous sommes à l'entrée du festival qui ont invité le Japon sous son aspect culturel. Et donc ça s'appelle, c'est Wakaba, l'association Wakaba qui a organisé le salon. Alors nous allons y pénétrer et vous allez voir comment ça se passe à l'intérieur. Nous avons l'accueil. Ilasheu imase, konnichiwa. Beaucoup de regards passionnés et beaucoup de belles choses. J'ai regardé les vues de tout l'univers. Le Japon, le magnifique pays, par l'attention dont les Japonais, n'y a la relation avec les Japonais. C'est très bien, c'est très agréable comme manifestation. C'est assez petit, mais l'ambiance elle est sympa. Et toi, Kassi, comment ça ? Je pense que c'est super bien. C'est super bien. Je sens tes vraies oreilles. En fait, cette année c'est une version un petit peu différente. D'habitude c'est une version Matsuri, donc festival, comme les Matsuri au Japon. Cette année, on l'a un petit peu adapté avec tous les événements de la pandémie, tout ça. Il fallait que ce soit adaptable et surtout au cas où il y aurait eu tout ce qui était passe, tout ça, vérifié. Donc là, on est en intérieur. C'est Yokocho. Yokocho, c'est les rues traditionnelles japonaises dans lesquelles on peut trouver les petits restaurants, les yatai. Donc les yatai, c'est les petites boutiques de vente de nourriture, mais qui sont un petit peu ambulantes. Donc voilà, c'est censé être ça la thématique. C'est pour ça qu'on a autant de lampions, des petites choses dans ce style. Donc voilà, pour que ça donne cette impression d'heureux. Et sinon, bien évidemment, il y a les réseaux sociaux. Donc il suffit de chercher Wakaba Association sur Instagram. Et il y a aussi la page Facebook, qui est alimentée régulièrement, justement pour savoir quelles sont les activités proposées, les dates, les thématiques. Je suis présente d'une association de production audiovisuelle franco-asiatique, qui est juste à côté de Toulouse. Voilà, Hanabi Event. Et là, en gros, l'association Hanabi Event. Oui, on a déjà produit un film. Je suis résistrice d'un film qui s'appelle Shiawazeina Halitai, en français, Je veux être heureux, et que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube Shuniji. Voilà. Là, on a plusieurs projets en cours. On a notamment un projet de festival franco-asiatique, qui regrouperait la culture japonaise, coréenne, chinoise, thaïlandaise et vietnamienne. Donc ça sera sûrement à côté de Toulouse, en eau de Garonne, ça c'est sûr. On pense faire ce festival entre octobre et novembre 2022. En tout cas, là, il est en train de se mettre en place. Et puis sinon, il y a des projets un petit peu plus personnels, mais qui sont quand même en rapport avec mon association, parce qu'il y a des gens de mon association, notamment Jacques, qui est là-bas, qui se cache bien là, mon frère de cœur, voilà, Jacques, qui est aussi à l'école du cinéma et qui va sûrement m'aider à faire un film que je suis en train d'écrire, qui s'appelle Watashi no Musume, qui sera un film aussi 100% japonais. Son premier long-métrage. Voilà. Et voilà, maintenant on peut y aller. Merci.